Cette histoire m'a été racontée par Mariam, elle raconte l'histoire que sa cousine a vécue et ça se passe en Côte d'Ivoire précisément à Bobo, un quartier à Abidjan. Et apparemment cette histoire a fait fureur en Côte d'Ivoire précisément dans le quartier d'Abobo. Abobo c'est un quartier chic ! Un jour Aïcha, Aïcha la cousine de Mariam revenait d'une boîte de nuit et donc elle rentrait chez elle à la maison avec ses camarades vers 0h du matin. Et donc quand elle rentrait chez elle sur la route, elle rencontre un homme et cet homme avait une très belle voiture. L'homme se gare devant toutes les filles. L'homme propose à Aïcha et ses camarades de Mougou ensemble pour une somme de 5 millions de francs CFA. Le franc CFA c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique. Les amis d'Aïcha ont refusé mais Aïcha la petite Moukota aimait tellement trop l'argent, elle accepte et elle monte sur la voiture du monsieur direction l'hôtel. Mais à sa grande surprise, arrivé à l'hôtel, il n'y avait pas qu'un seul homme mais il y avait 10 autres hommes. Et dans cette chambre là, il y avait des objets sexuels assez étranges et donc ça attirait l'attention de la jeune fille. Aïcha était paniquée et c'est là qu'elle demande au monsieur, mais pourquoi tout ce monde ? Moi je croyais qu'on allait juste être à deux. Le monsieur dit à Aïcha, calme-toi ma chérie car tous les hommes que tu vois ici sont très riches. Donc si tu acceptes qu'en Mougou ensemble, ils vont tous te donner une somme de 5 millions chacun. Aïcha a commencé à s'imaginer comment serait la vie avec tous ces millions, la vie de rêve, la vie de luxe et donc elle accepte. Après ça, ils l'ont traité comme un animal, comme une chose, comme une moins que rien. Ils ont assouvi tous leurs désirs sur elle. Aïcha est rentrée chez elle avec toute la somme d'argent qu'on lui avait donnée et donc arrivée chez elle, sa mère a vu la grosse somme d'argent qu'elle avait et elle lui demande, mais où as-tu eu cette somme d'argent ? Aïcha ne voulait pas répondre, peut-être qu'elle avait honte de l'acte qu'elle avait posé et donc sa maman a insisté plusieurs fois mais elle ne voulait pas dire. Deux jours plus tard, malheureusement, Aïcha tombe gravement malade et donc sa foufoune faisait sortir de l'eau, du pu et des chenilles et donc elle avait tellement mal que sa maman l'a directement ramenée à l'hôpital. Le médecin qui l'avait reçu avait trouvé ça assez étrange et bizarre parce que c'était la première fois qu'ils reçoivent un cas aussi étrange. La maman décide de demander à sa fille pour la énième fois. Ma fille, où as-tu eu cet argent-là ? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Et c'est là que Aïcha crache le morceau et elle dit tout à sa mère. Et donc la maman demande à Aïcha d'appeler le monsieur pour essayer de comprendre un peu ce qui lui est arrivé. Aïcha appelle le monsieur et donc elle explique au monsieur l'état dans lequel elle se trouvait. Et donc le monsieur lui dit tout simplement « L'argent qu'on t'avait donné là, c'était l'argent de tes funérailles. Et donc t'inquiète pas, tu vas bientôt mourir. » Et cette nuit-là, malheureusement, à 3h du matin, Aïcha est finalement décédée. Et donc c'est encore pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'argent, on ne l'emporte pas dans la tombe. Il ne faut préserver sa vie que de perdre sa vie en une fraction de seconde pour de l'argent.